re coucou tout le monde il est très tard oui pratiquement minuit donc je vais pas parler fort de toute façon enfin je sais pas sur vos ordi mais moi sur mon ordi quand j'écoute une de mes vidéos le son est absolument trop fort à chaque fois sans compter j'aime pas entendre ma voix donc je cherche où j'en étais et je sais plus du tout où j'en étais ah ben j'en étais qu'il fallait que je fasse des dépliants là avec ces inserts alors tous ceux qui n'ont pas un arrière super joli c'est pas qu'il est moche mais qui est voilà passe partout on va dire je vais les faire autrement celui-là il est joli je vais le garder comme ça la personne choisira de quel côté elle veut mettre sa photo il se peut que je garde comme 99% de mes albums je les garde non pas 99% mais beaucoup je les garde au moins un moment là il y en a pas là ah ben non il fallait qu'on finisse la couverture premier je suis con moi alors en fait on va faire la couverture ça ira quand même au moins ça fera avancer le chemin public alors la couverture j'en étais à découper les morceaux tac tac on avait fait ça et donc j'en étais là quand je suis tombé en panne de batterie enfin limite donc j'ai mesuré ma reliure accordéon qui fait trois centimètres ce qui est logique j'ai donc coupé un morceau à 5 cm de large part donc 10 combien je sais plus combien on a fait de haut mince elle est pas mal celle là 16 et demi voilà 16 et demi par 5 donc maintenant vous prenez une feuille de la colle alors on va y aller bon bidon on va pas y aller avec le petit truc à bas c'est marqué la 16,5 hop vous mettez de la colle de partout et surtout bien au bord et vous venez coller sur votre feuille à quatre de la couleur de base vous faites bien coller j'avais une règle et elle va sortir ici vous marquez les plis à ras bien à ras de votre couverture sur les trois côtés il va falloir que je vous montre plein de trucs parce que j'ai fait un peu des trucs quand même c'est ça le problème quand j'ai plus de batterie c'est que moi je suis lancée et du coup j'ai toujours envie d'avancer un peu quoi et là alors ici vous coupez jusqu'à ras de l'angle vous épointez tout simplement et là vous épointez mais sans vous approcher trop près de la pointe vous laissez au moins trois quatre millimètres et là je pars un peu moins en biais parce que sinon sinon je me retrouve qu'il me reste plus de papier là alors ça fait une drôle de découpe mais c'est pas très grave maintenant vous rabattez bien bien au bord et quand vous avez bien rabattu vous pliez voilà pareil ici voilà pour avoir un bord bien plat pas arrondi là vous aplatissez vous écrabouillez le petit triangle qui se forme parce qu'on n'a pas coupé à ras et vous marquez le pli voilà alors là on voit que j'ai pas coupé mais je pense de laisser quand même un petit bout mais voilà il faut pas que ça dépasse là impec et maintenant je vais ancrer avant de coller parce que si jamais ma colle déborde elle empêche l'encre de d'ancrer donc je préfère ancrer avant de coller recto et verso voilà maintenant je colle je vais je vais vous je vais vous vous pareil de l'autre côté j'ai mis la colle mais pas encore je ne suis pas rapide ce soir mais alors comme il fait très chaud même à minuit tant qu'on ne bouge pas c'est acceptable alors là je viens de cuisiner je viens de manger du coup mais j'ai chaud c'est affreux les seuls moments agréables en ce moment c'est quand on est sous la douche sauf que comme je ne veux pas consommer une quantité d'eau et d'électricité abominable j'essaye de me retenir de ne pas rester trop longtemps sous la douche comme je les ai fait moches à l'intérieur mes angles sont au niveau géométrique parfait il n'y a pas de soucis mais au niveau de la découpe là ils ne sont pas terribles et donc je ne vais pas je mettrai mon papier bien à ras du bord le papier de l'intérieur pour bien planquer tout ça et bien en plus je mets de la colle de partout ça c'est complet voilà le deuxième je mettais un tout petit peu avancé donc je vais finir de le coller et je vais faire celui-ci est-ce que j'ai une chute est-ce que j'ai une chute acceptable j'ai rien du tout c'est gris ça non c'est ivoire non bah j'ai rien du tout comme chute allez hop là est-ce que j'ai encore du papier non ah mais j'ai des chutes là au fait au fait au fait ça c'est l'autre futur album est-ce que c'est suffisant ça c'est pas bien gros c'est pas bien large allez on va se contenter de ça donc si vous avez un peu plus large c'est quand même pas plus mal 21 d'euros ça serait bien et si vous aviez oh bah non il y a 2 cm de chaque côté non non c'est bon donc minimum 9 mais vous pouvez aller jusqu'à 10 ou 11 de large pardon j'ai un chat dans la gorge vous en collez hop 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 voilà que j'ai chaud mon dieu et vous collez au milieu si vous avez décidé d'avoir une couverture avec des bords ici travailler avec une perfo de bordure moins d'ail de bordure mais un dieu de bordure très long ou qui peut se positionner plusieurs fois dans ce cas là vous mesurez vraiment bien précisément là pour avoir les deux côtés pareil etc sinon voilà au pifomètre ça va très bien vous faites bien coller et vous laissez de côté donc je colle celui-là et je reviens dans vraiment pas longtemps mais voilà tous les morceaux sont prêts j'ai flanqué de la colle de partout mais enfin comme d'habitude ni plus ni moins maintenant on va mettre de la colle alors ici on en met au bord alors quand même sur au moins 5 bon millimètres voilà et là on en met aussi sur le bord en faisant attention de pas baver voilà et on vient aligner tout ça en laissant un bel espace d'au moins 3 voire 4 millimètres et en faisant attention d'être bien aligné voilà ouh j'ai bougé quand j'ai appuyé j'ai senti la colle qui glissait et j'ai senti que ça bougeait voilà là on fait bien coller ah oui si vous aviez choisi là de mettre une bordure décorée il aurait fallu coller votre papier de scrap avant de coller la reliure il faudra d'ailleurs que je vous en fasse un de tuto où je le fais comme ça au moins plutôt que de vous dire si vous voulez le faire etc au moins je vous fais un modèle une bonne fois pour toutes et ici ah mince c'est moi qui viens me mettre dans ma propre colle becacine voilà rebelote on laisse un espace et on vérifie que tout est bien aligné alors là mon espace il est bien marrant mais il est vachement plus haut c'est normal c'est l'épaisseur du papier mais j'aurais pu un peu équilibrer donc là je vais vérifier que je suis aligné avec la couverture d'à côté je ne vais pas vérifier que je suis aligné avec ça puisque là il y a un petit espace qui est dû à l'épaisseur du papier voilà hop je rétrécis légèrement mon espace pour qu'il soit équivalent à celui d'en face et je fais bien coller voilà ça on va le laisser coller 2-3 minutes là avant de faire autre chose enfin avant de travailler là-dessus et pendant ce temps on va préparer le papier qui va là-dessus donc là on a 16,5 donc on va couper j'ai chaud la vache j'ai super chaud on va couper un papier à peine à peine 16,5 donc 16,4 voilà pour avoir quand même une petite marge de travail on va l'ancrer est-ce que je vais vouloir qu'est-ce que je vais vouloir mettre comme système de fermeture chac-zim-boom alors moi j'avais envie d'utiliser elle est où ? j'avais une petite poignée quelque part je ne sais pas où elle est passée qui me plaisait beaucoup pour bricoler un faux système de fermeture je ne sais pas où je l'ai mise c'est super ah mais si je sais où je l'ai mise mais si, mais si je sais la voilà donc j'ai été obligée d'agrandir un peu les trous pour pouvoir y passer les brats parce que vraiment ils sont petits petits du coup je n'utilise que trois trous et non pas six mais je pourrais utiliser les six si je voulais donc d'un côté elle sera mise sur ma couverture et de l'autre côté il y aura ici un œillet en métal avec le ruban et on viendra simplement attacher le ruban dans la poignée voilà donc du coup je n'ai pas besoin de mettre de ruban planqué sous le papier sinon ça peut être le moment ou jamais de le mettre si vous voulez mettre un ruban ça peut être maintenant donc là déjà ça se collera ici et non pas dans l'autre sens puisque là je n'ai pas ancré voilà celui-ci se collera ici et il m'en faudra un autre pour là alors dans ce sens là il suffit donc 16,4 voilà hop alors éventuellement si vous n'avez pas de chute puisque vous êtes censé regarder la vidéo avant de commencer vous coupez votre morceau à 16,4 par 21 et cette chute là vous fait impeccable là pour faire le papier du milieu hein voilà et voilà celui-là ira ici impeccable là je pense que ça a dû sécher et coller assez longtemps donc on va marquer ici le pli hop on recourbe et on plie là c'est une vieille marque qui reste puisque c'est une chute de papier mais je m'en fiche elle sera camouflée voilà il ne faut pas que ça colle si jamais il y a un petit reste de colle il ne faut pas que ça colle maintenant là je vais mettre la règle parce que sinon vu qu'il y a un décalage je ne vais pas arriver à marquer mon pli voilà hop et voilà ancré des deux côtés en haut et en bas recto et verso ici je n'encre pas puisque ça va être caché par le papier noir et le papier de scrap et etc maintenant on va coller ça allez hop je vous refais encore une fois la démo mais normalement on ne sait jamais c'est peut-être le premier album que vous faites avec un de mes tutos donc vous mettez de la colle de partout ah non j'ai oublié de marquer mes plis avant ah pec de poisse bon je vais laisser sécher la colle voilà c'était bien à peine que je dise qu'on l'a fait 50 fois donc vous marquez bien là le pli et sur toute la largeur du pli vous allez bien à droite et à gauche du pli voilà je vous montre hop là voilà sur toute la largeur du pli là pas que sur la largeur du plioir des deux côtés bien comme il faut vous venez mettre la colle et au début vous ne faites coller que le milieu vous ne faites pas coller les bords les deux petits carrés là voilà vous appliquez que le milieu puis vous appliquez bien ici le bord enfin le bord, le creux et maintenant ici là pour coller le petit carré vous mettez votre couverture à angle droit et vous collez d'abord le sommet du petit carré pour qu'ici ça soit bien comme il faut et ça crée un petit ventre là bon celui-là il est tout petit tout de ventre toutes les femmes du monde rêveraient d'avoir un ventre aussi petit et vous collez mais en poussant vers en bas pour que ce ventre aille dans le creux voilà donc le ventre disparaît mais ici ça ne fait pas ressortir le papier et il ne va pas se décaler du bord voilà tout simplement on fait la même chose de l'autre côté on plie l'album on vient ici bien coller en appuyant bien là vous voyez là on colle juste en haut et après on vient faire coller le petit ventre qui va se planquer au fond du trou et voilà ah bah tiens ah non c'est là je me disais c'est déjà décollé maintenant que je perds la tête moi ce n'est pas nouveau que je perde la tête voilà et la couverture est aussi nette pliée ou à plat alors même chose de l'autre côté maintenant que c'est un peu séché je vais essayer de marquer mes plis marquer les creux j'espère que ce n'est pas déjà en train de coller ouais tu parles ça colle en deux secondes ah la vache quand on n'a pas de cervelle voilà je remets de la colle pour que quand même ça colle pour bon hop je plie d'abord au milieu un peu le creux je me mets à 90 degrés et je chasse le petit ventre vers en bas alors le ventre n'est pas bien gros parce que le morceau là est petit mais si vous avez un morceau plus gros vous avez un vrai ventre et vous le voyez vraiment bien là franchement on ne voit pas beaucoup hop voilà hop et voilà maintenant on va en profiter pour ancrer ouh s'il se donne des gros coups comme ça voilà on encre ici on encre là et voilà une couverture qui se plie à droite à gauche dans tous les sens comme vous voulez elle est très souple et elle ne craque pas vous pouvez y aller elle ne craint rien ensuite on prend le grand bout de papier et on va y mettre de la colle si j'avais un crayon je l'ai peut-être déjà rangé ben oui évidemment je l'ai rangé on va mettre de la colle jusque à peu près ici voilà juste avant le creux après il faut que je pense de faire un trou pour mettre un bijou d'album il ne faut pas que j'oublie combien vous pariez si je le dis maintenant combien vous pariez qu'au bon moment je vais oublier aïe 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 ça c'est tout moi voilà vous venez la coller ici bien alors j'ai pas laissé grand chose donc elle va vraiment super au bord vous collez bien et ici vous venez marquer pareil toute la largeur du pli et vous insistez bien c'est pas la peine d'y aller très très fort au départ mais sans appuyer monstrueusement mais par contre il faut faire il faut prendre son temps et faire beaucoup d'aller-retour voilà et puis bien bien sur toute la largeur voilà là on est pas mal alors maintenant on va mettre de la colle jusqu'au creux d'après comme j'ai pas mesuré comme je sais que je vais presque jusqu'au bord là je peux mettre de la colle presque jusqu'au bord voilà et avant de coller on se met à angle droit ok ici et là on va coller mais en poussant vers là-bas donc je vous montre le geste je pousse là-bas je relève mon couteau je reviens ici je repousse je relève mon couteau je reviens ici ok comme ça j'exagère un peu parce que là je lève le couteau comme une malade mais voilà comme ça et on colle en poussant du papier alors on pousse pas beaucoup on pousse peut-être moins d'un millimètre mais n'empêche que on en a besoin de ce millimètre dans le trou et là on se remet à plat parce que normalement vous voyez normalement ça fonctionne pas le premier coup donc on se remet à plat et on remarque là on y va doucement au départ et on remarque le creux parce qu'en règle générale la première fois qu'on colle je ne sais pas pourquoi ça ne vient pas dans le trou voilà et puis là il faut pas que ça se colle voilà et là on recommence on essaye de coller j'ai un décalage petit à petit j'ai pas dû partir super droite et petit à petit ça se décale vers là donc là mon album se met à plat et quand je le plie j'ai pas ici de ventre ni là ni là j'ai pas de ventre c'est bien plié je suis quand même bien dans le creux il n'y a pas de soucis là on va mettre du papier de la colle un peu plus loin que le deuxième trou le deuxième espace j'ai chaud on marque bien déjà le creux on se met à angle droit et on vient coller en poussant vers en bas vers le creux oh pardon là j'ai donné un coup de la pointe c'est pas bien ça ça c'est un coup de tout déchirer on se remet un peu à plat et on remarque encore le pli et pourquoi ça ne veut pas coller en fait il fait tellement chaud je suis obligée de remettre de la colle tellement il fait 250 degrés à l'ombre à minuit minuit et demi c'est quand même fou ça donc on se met là et là j'ai un peu trop poussé il y en a beaucoup en bas je me remets un peu à plat je vérifie qu'il n'y a pas moyen que le creux ne s'est pas resoulevé qu'il est toujours bien au fond du creux et je finis de coller alors c'est difficile d'appuyer donc en fait vous pouvez vous mettre dans ce sens là si vous voulez et appuyer comme ça parce que dans l'autre sens on est un peu dans le vide et c'est plus difficile voilà et là je finis un peu et normalement la couverture se plie tout seul et elle se plie complètement voilà complètement complètement maintenant le dernier morceau donc là ça va être moche bon là c'est pas bien droit mais ça devient de plus en plus difficile pour moi d'être parfaitement droite parce que j'y vois mal et et puis je scrappe tard le soir parce qu'il faudrait peut-être que je scrappe que je dorme et que je scrappe à 5h du mat il faudrait que j'essaye ça le problème c'est que pour dormir le soir il faut que j'arrive à évacuer la chaleur de la journée et je peux pas le faire tant qu'il fait pas froid dehors alors ici bien au bord là je vais me mettre comme je peux puisque j'ai un décalage je vais me décaler aussi légèrement tant pis pour que ça se voit pas trop alors le seul truc qui est important si jamais vous avez voulu faire une couverture plus grande plus petite ou je ne sais pas c'est que cette jonction là ne se fasse pas trop parade du creux ou carrément dans le creux c'est hors de question qu'elle se fasse dans le creux et là je n'ai pas autant appuyé que ce que j'aurais aimé je n'ai pas un pli aussi parfait que d'habitude ouais je le vois bien il n'est pas aussi parfait mon pli ah mais c'est pour ça que ça s'est décalé c'est parce que là mon espace s'est rapproché en fait mon espace s'est rapproché et du coup ça me met un creux large ici et presque plus de creux là et donc ça a décalé mon papier voilà j'ai compris là vous avez une couverture qui se plie toujours parfaitement et je vais même légèrement la plier à l'envers sans non plus insister comme une lourde juste pour pouvoir ancrer ici voilà et là alors en théorie normalement donc là celle-là de couverture je vais avoir du mal parce que ici ça a merdoyé donc là si j'insiste je la déchire parce que j'ai raté mon bord là voilà donc je vais y aller délicatement mais celle qui n'est pas ratée normalement elle devrait pouvoir se plier complètement en marche arrière voilà et voilà la couverture est finie enfin la base de la couverture est finie on va faire avant que j'oublie le fameux trou donc on va coller la relivure accordéon on va faire un œillet ici et du coup si je mets du métal là je vais être obligée de mettre du métal là est-ce que je vais ma pince ouais la pince qui sauve la vie de celles qui veulent mettre des œillets parce que vous pouvez faire ce que vous voulez j'ai essayé toutes les pinces à bas prix toutes les méthodes avec marteau sans marteau c'est tout de la merde et quand un jour on se décide d'acheter enfin la croppe et bien on y arrive donc là vous mesurez le milieu ici le milieu c'est tout simplement le milieu de l'espace du milieu voilà vous mettez la colle je vais vous montrer cet après-midi là comme j'avais plus de batterie j'ai bricolé un bijou d'album pour une fois je ne suis pas partie d'un bracelet et je ne suis pas trop mécontente de moi j'ai encore des progrès à faire pour la fixation des dentelles et compagnie je me renseigne ou que j'achète du matériel adapté des petits accessoires adaptés pour ajouter des dentelles là vous centrez donc vous mettez déjà le trait sur le trait et puis après vous centrez en haut et en bas voilà et vous faites bien bien coller et voilà pourquoi il fallait ancrer de l'autre côté de la reliure accordéon c'est pour cette partie là hop et celle là voilà ta dame ici on va se mettre là tout bêtement alors tout mon album il est en toutes mes décos là sont en vieux c'est pas c'est pas cuivre parce que cuivre ça serait plutôt celle là celle là on aurait pu faire mais c'est vrai que c'est bien c'est bien la même couleur la plus proche là de mes décos voilà donc je vais prendre ça il faut que j'en rachète de ceux là ici il faut la débloquer ensuite vous avez ici le petit trou et ici le gros trou vous pouvez ici mettre une cale mais bon elle est pénible à enlever chaque fois j'ai du mal donc là vous vous mettez au milieu et vous faites déjà votre voilà déjà le trou moins qu'on puisse dire c'est qu'elle est très forte pour faire des trous bien nets il me faut voilà un défaut le défaut de cette machine c'est que chaque fois il faut éjecter le petit bout de machin il s'éjecte rarement tout seul je sais jamais comment mettre ce truc mûche je suis chaque fois donc vous mettez votre oeillet ah merde Odile n'oubliez pas de mettre votre papier de scrap avant abruti d'Odile alors ben on va faire la couverture mais au moins le trou il y est on y pense et puis il faudra un trou ici il faudra un trou ici ouais la distance me va vous avez vu l'épaisseur qu'elle coupe parce qu'il y a quand même un carton super épais plus recto verso de papier scrap plus le revers etc etc pas de papier scrap de papier 160 g alors maintenant la couverture et ben allez allez toutes les décos que j'avais prévues de mettre sur ma couverture qui viennent de se casser la figure bon ben faudra je les recherche en voilà une c'est déjà pas mal mais il m'en manque encore une bref donc ici il me faut j'ai 22 donc normalement j'aurais un papier noir 21 et demi donc il me faudrait 21 le problème étant que je ne veux pas couper ailleurs je ne veux pas gaspiller là ces deux trucs mûches donc si je coupe ici je suis à combien et ben je suis à 21 c'est pas extraordinaire je suis même à 21,2 21,1 21,1 et demi alors deuxième chose que je ne veux pas gaspiller c'est le petit bout du bas le petit texte d'en bas voilà hop donc on recommence 21 on va se mettre à 21,1 non mais c'est vraiment 21,1 et demi et ben écoute on va faire 21,1 et demi voilà comme ça je récupère ces deux cartes et là 15,2 voilà puisqu'il m'en faut un morceau pour devant un morceau pour derrière il me faut 15,2 là je vais redonner un petit coup de cutter parce que il y a un léger j'ai coupé pas tout à fait assez un petit coup de scalpel il est où ? il est rangé il est rangé et en fonction de ça je veux mettre peut-être un tout petit peu de noir mais pas beaucoup je veux pas qu'il y en ait beaucoup donc on va voir ce qu'on va faire alors de ces deux papiers le plus joli à mon goût à moi c'est celui-là donc bizarrement je vais le mettre derrière parce que devant j'ai besoin de place pour mettre du décor et ça serait dommage de le mettre et de cacher ça donc ça derrière vu que je mets pas de décor il sera pas caché et devant je garde la partie qui est jolie et le reste sera un petit peu caché voilà et bien on va prévoir un petit bout de papier noir légèrement plus grand que ça alors il fait chaud j'ai donc 15,2 par 20,1 allez 1 15,2 j'ai 20,1 donc je vais mettre 20,5 ça suffira largement et 15,2 je vais mettre 15,5 ça fait vraiment 15,2 non je vais quand même mettre 15 ça me fait 3 mm allez je vais mettre 15,6 qu'on est quand même 2 mm de chaque côté et là 20,1 je vais mettre 20,5 voilà et m'en font une deuxième identique 15,6 20,5 20,5 ah ben j'aurais dû faire ceux pour l'intérieur aussi en fait il m'en faut encore il m'en faut encore à l'intérieur on va voir parce qu'à l'intérieur j'ai rien à sauver donc je peux aller jusqu'au bout et là il faut que je décide maintenant parce que donc vous voyez bien que pour ne pas pour ne pas couper ça je me retrouve quand même ici avec un sacré un sacré blanc donc déjà soit je me centre bien sauf que si je me centre bien où va se retrouver mon trou le trou j'ai été bête j'aurais dû faire le trou un peu plus loin ou moins loin alors première solution ça c'est l'arrière donc première solution qu'est-ce que j'ai fait je suis mais je suis complètement 21 pas 20 21 bon sang bonsoir n'importe quoi puis en plus non mais n'importe quoi allez on recommence donc 15 5 15 de 15 6 par 21 5 ah oui mais 21 5 oula doucement alors 21 21 5 n'importe quoi moi 21 je me disais mais il y a quand même bien beaucoup de blanc 21 5 par 15 6 voilà 20 15 6 moi je vais garder les longueurs plutôt allez 15 6 par 21 5 je vais pas faire les 4 tout de suite parce que je suis bien encore capable de faire une erreur donc ça c'est l'arrière et maintenant on est d'accord c'est quand même vachement mieux et on met le papier avec très très peu de noir autour là ça me va là je suis contente de moi donc ça c'est l'arrière je me suis pas trompée maintenant on va lui donner un petit coup d'encre et on va réfléchir avant de coller s'il y a quoi que ce soit à faire s'il y a des décos avec des bratz ou voilà il faut réfléchir sachant que c'est l'arrière puis alors là dans l'état où je suis il y a intérêt que je réfléchisse parce que 12 conneries par seconde ça continue là j'ai quoi à mettre j'ai un œillet à mettre ici et puis c'est tout et puis c'est tout allez on peut coller mon dieu ce qui m'inquiète c'est si j'arrive à me retrouver un travail bon pour l'instant sans voiture je suis foutue mais si j'arrive à me retrouver un travail je suis devenue tellement un légume aussi bien au niveau physique qu'au niveau cerveau je vois pas ce que je vais arriver à faire comme boulot ou alors si c'est pour faire 12 conneries par seconde ça va pas le faire je vais me faire ça je vais me faire mettre en invalidité pour conneries précoces ça doit être une cause ça d'invalidité non je sais pas pourquoi j'ai la sensation que je suis encore en train d'oublier quelque chose mais je sais pas quoi je peux pas dire je pense que dans un moment je vais dire oh merde mais j'avais dit que je voulais faire ça mais là je vois pas c'est un peu la même impression que quand vous devez partir quelque part vous avez fait votre valise vous avez fait votre valise et vous êtes sûr 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 que vous avez oublié quelque chose et vous avez beau vérifier un milliard de fois tout semble bon mais vous pouvez pas vous enlever cette idée de la tête que vous avez oublié quelque chose et ben voilà et ben j'ai la même impression alors je sais pas si c'est vrai ou si c'est simplement parce que comme je viens déjà de faire une connerie ben je suis persuadée que je vais en faire une autre mais voilà j'ai cette impression là au fond de la tête et ça veut pas s'enlever et c'est désagréable j'ai pas encore choisi ce que j'allais mettre sur la tranche tiens 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 voilà devant on a droit à non ben déjà il faudrait prendre le bon voilà on a droit à un papier noir il va falloir trouver de l'utilité pour tous ces papiers noirs découpés là qui servent à rien devant et à l'intérieur à l'intérieur c'est pareil à l'intérieur c'est pareil comme ça après je peux faire mon trou alors où tu vas aller toi là hop papier pour l'intérieur alors je vais être plus précise là si je casse pas mon massico je viens de faire un test crash un crash test du massico action si votre massico action tombe de 1 mètre de hauteur avec le bras ouvert est-ce qu'il résiste je vais aller vous dire ça oh là oui puis mon étagère elle fait je sais pas si elle fait plus ou moins 1 mètre ou elle doit faire à peu près 1 mètre de hauteur on va aller voir le crash test deux secondes est-ce que le massico casse bah non il n'y a pas un saut de boue cassé il n'y a pas de plastique par terre bravo solide alors quel est le côté le plus mignon pour faire une petite carte celui-là donc on va couper les 21,1 ici on peut faire 21 non allez on va faire comme derrière on va faire 21,1 voilà et 15,2 j'avais bien ancré oui oui j'avais bien ancré pas complètement folle finalement là où il il faudrait que je regarde la longueur de la vidéo je pense qu'elle va bientôt fuser le hors-jeu et puis à l'intérieur il faut que je fasse des pochettes alors hop vidéo ouh 55 minutes je coupe et je reviens